Bonjour à tous et à toutes, donc bienvenue pour cette nouvelle séance du CRIA consacrée à un axe de recherche sur lequel nous avons déjà travaillé, c'est-à-dire la question du territoire. Et pour cette séance donc du 14 mai 2021, nous accueillons Lou Freda qui enseigne à Nanterre et que je vais présenter disons en quelques mots. Alors elle est agrégée, c'est une ancienne étudiante de l'ENS Lyon et elle est actuellement en troisième année de thèse en littérature contemporaine sous la direction de notre collègue Solaida Carandel, donc à Nanterre. Et son domaine de recherche porte sur la figure de la narratrice dans un corpus de six œuvres, œuvres de trois romancières espagnoles contemporaines, Ana Maria Matute, Elena Quiroga et Rosa Chafel. Et donc elle cherche à montrer en travers des procédés narratifs ou d'éléments récurrents ou de personnages stéréotypes que le choix d'un narrateur ou peut-être d'une narratrice enfant qui serait commun en fait à tous ses textes participe de la création d'un narrateur qu'elle qualifie déficient, d'un narrateur déficient. Et je pense que Lou nous reviendra sur cette notion, c'est-à-dire une entité narrative indéfinie et trouble. Et par ailleurs, elle est co-responsable du laboratoire junior qui s'appelle Silencio, avec un point d'exclamation, qui réunit des doctorants, des étudiants de diverses disciplines autour de l'étude de forme et de modalité ou de manifestation du silence, en fait, dans le territoire hispanophone, toutes périodes confondues. Et c'est un laboratoire jeune et très dynamique qui se réunit régulièrement. Alors Lou, on va te laisser la parole. Et aujourd'hui, tu vas nous parler effectivement de la question du territoire, on va se dire du territoire narratif. Et le titre de ta communication, c'est « Le territoire de la parole narrative » chez Rosa Chassel, Ana Maria Matute et Elena Quiroga, deux points, espace, frontière et réseau de l'instance narrative. Alors à toi Lou. Merci. Donc, je vais commencer. Tout d'abord, je vous remercie d'être présente aujourd'hui. Et je remercie Lina pour la présentation que je vais compléter juste un peu parce que j'aimerais vous présenter pour commencer cette communication. J'aimerais revenir brièvement sur mon sujet de thèse. Donc, comme l'a dit Lina, je travaille sur un corpus de six œuvres qui sont composées de la trilogie « Los Mercaderes » d'Ana Maria Matute. Aujourd'hui, je vais étudier seulement « Primera Memoria » sur les deux œuvres qui sont « Tristura, Escrivotunombre » et « Le duo de Lema Quiroga » et « Sur Memoria de les Travailles » de Rosa Chassel. Et toutes ces œuvres ont la particularité d'avoir été écrites durant la dictature franquiste par des femmes et de mettre en scène le quotidien de petites filles ou d'adolescentes ayant entre 8 et 14 ans et qui sont également les narratrices de leur histoire. L'objectif de ma thèse, c'est de montrer que ces narratrices sont déficientes, c'est-à-dire que je considère qu'elles sont incomplètes, inachevées par leur incapacité à mener le récit à terme. Cela se constate dans la dimension micro-historique des textes quand la narratrice n'arrive pas à expliquer, du fait de sa jeunesse, les événements historiques dont elle est témoin ou dans la difficulté qu'elle rencontre à se construire comme personnage féminin. Cela s'identifie également dans la façon dont un dédoublement de sa voix s'opère. Parfois, on se rend compte que la narratrice s'est dédoublée, qu'il y a une première narratrice qui raconte le récit du quotidien et qui est donc personnage de l'histoire, et qu'il y a une deuxième instance narrative qui s'éloigne par certains procédés, comme par exemple par la typographie, de cette première narratrice-personnage pour se placer uniquement dans le discours et non plus dans le récit. Il ne s'agit alors que d'une voix qui tente, tant bien que mal, de s'exprimer dans le récit sans toujours y parvenir, d'où cette idée de déficience. En voulant adapter l'étude de la voix narrative à la thématique du séminaire du CRIA qui est le territoire, j'en suis arrivée à m'interroger sur l'organisation du récit comme espace. Je suis allée chercher la définition que donnaient les géographes de ce mot et je me suis rendue compte qu'il s'agit toujours d'un espace délimité, organisé et gouverné, qui fait l'objet d'une appropriation, d'une possession, comme le montre par exemple les quelques définitions que vous avez à l'écran. Roger Brunet dit que c'est un espace approprié et qu'approprier se liait dans deux sens, dans le sens de propre à soi et propre à quelque chose. Marie-Vonne Lebert en parle comme la portion de la surface terrestre appropriée par un groupe social pour assurer sa reproduction et la satisfaction de ses besoins vitaux. Guy Dimeo le définit comme une portion d'espace contrôlé et approprié, y compris symboliquement par une société donnée. En m'interrogeant sur les éléments qui organisent le territoire, j'en suis arrivée à considérer qu'il y a trois concepts dont l'utilisation est tout à fait idoine au moment d'étudier l'évolution de la parole narrative dans les œuvres de mon corpus. Il s'agit de ceux d'espace, de frontières et de réseaux. Aujourd'hui, j'aimerais utiliser ces trois concepts pour me demander s'il y a une possession du territoire, du récit littéraire par la voie narrative et montrer comment la parole narrative organise et s'organise dans le récit, comment elle migre entre différents espaces que j'identifierais et comment sa déficience s'illustre dans le processus de déterritorialisation qu'elle opère sur ce site. J'aimerais également mettre en avant cette déficience dans l'analyse de la façon dont la voie narrative se choque à des frontières qui sont de véritables interfaces de tension entre les différents niveaux narratifs que j'évoquais et enfin montrer comment la construction d'un réseau intertextuel lui permet de combler cette déficience. Mon objectif, c'est donc de justifier la déficience de l'instance narrative en interrogeant l'organisation du territoire littéraire dans lequel elle se déploie en me penchant sur ces trois concepts appartenant à la géographie que sont l'espace, la frontière et le réseau. Et si je ne prétends pas faire de la géocritique, je désire tout de même m'inspirer des théories de cette discipline ainsi que des concepts propres à la géographie pour montrer tout d'abord comment la narration agit sur l'espace évoqué qu'il soit géographique, temporel ou littéraire et comment elle le reconstruit, comment elle se débat entre plusieurs tensions au niveau d'interface contralière, entre plusieurs niveaux narratifs et enfin comment elle peut créer un réseau intertextuel entre plusieurs textes et s'aider de celui-ci pour se compléter et achever son expression. Dans un premier temps, j'aimerais donc faire une typologie des espaces narratifs dans les œuvres du corpus et commencer avec cette idée d'espace réel déterritorialisé. Dans un premier temps, je me propose d'étudier les espaces géographiques évoqués dans les textes. Jean Rudeau, dans « Les villes imaginaires dans la littérature française » soutient que toute ville évoquée dans un texte littéraire devient forcément, je cite, « une construction de mots qui s'accompagne donc d'une interprétation ». Il rend compte ainsi de l'impossibilité de considérer l'espace réel nommé dans le texte uniquement comme simple lieu géographique et invite à prendre en compte toute la part d'interprétation que peut faire l'auteur quand il écrit ou le lecteur quand il découvre le texte de cet espace convoqué. Et on verra dans cette première partie comment les narratrices opèrent sur les espaces supposés réels, un processus de mise à distance, d'éloignement qui les déterritorialise dans le sens qu'ils flouent ce qu'on pourrait appeler leur identité territoriale en effectuant une réappropriation, en les retirant, en les délocalisant de leur origine réelle et en effaçant leur caractère de territoire reconnaissable en tant que tel et que cette déterritorialisation dénonce en même temps une forme de déficience de l'instance narrative. En fait, chez les autrices étudiées, ces espaces réels ne sont pas forcément nommés par leur toponyme et sont facilement identifiables parce qu'ils sont les scènes d'événements historiques. La présence spatiale est liée à la temporalité de l'histoire et du contexte dans lequel évolue la narratrice. Cela conduit à décrire la réception des événements historiques et à découvrir que l'histoire, avec un grand H, est toujours incomprise à cause de la jeunesse des narratrices, chose qui contribue à la valeur micro-historique des textes. On ne découvre plus l'histoire depuis le regard neutre de l'historien, mais depuis le regard subjectif d'une enfant. L'incompréhension se mêle à la subjectivité, mais également à la peur et au refus, ce qui conduit les narratrices à modeler à leur vise le récit de faits, et cela passe par ce processus de déterritorialisation. Ce processus, il agit dans un premier temps en effaçant le nom du lieu évoqué. On relève que dans Primera Memoria de Matute et dans Tristura et Scrivot Nombre de Quiroga, l'espace n'est pas indiqué par un toponyme. Cela oblige le lecteur à chercher à connaître le contexte historique dans lequel se place la narration et à le reconnaître. Dans ce sens, la narratrice peut déjà être considérée comme déficiante dans la mesure où elle ne remplit pas le rôle d'informateur du lecteur et le place dans une position d'ignorance qu'il se doit de surmonter. Ainsi, par exemple, Matia, dans Primera Memoria, répète des commentaires qu'elle a pu entendre de la façon suivante, c'est la citation que vous avez à l'écran où elle raconte, «Dicen que en l'autre l'ado están matando famines enterres, que fusilan à leurs flagrées et les sacan los ojos, et que a otros los echan en una balsa de aceite hirviendo. Dios tenga piedad de ellos. » Dans cette courte citation, l'indéfini règne par le caractère non identifié des sujets qui apparaissent d'une part dans la forme verbale « visen » qui apporte l'information, et d'autre part dans celle de fusilan, sacan et etchan, qui sont les sujets non identifiés des actions rapportées. C'est surtout dans l'espace désigné que l'on retrouve un flou dans cette « el otro lado » que l'on comprend être la péninsule ibérique parce qu'on sait que Matia se trouve dans une des îles Baleares et que cet « otro lado » c'est en fait l'autre côté de la mer. Et l'exclamation finale « Dios tenga piedad de ellos » qui émet un jugement dénonce le recours court rapporté et oblige le lecteur à relire cette phrase en prenant en compte les guillemets et les parenthèses qui encadrent ces phrases citées. Ici, ce n'est pas Matia qui parle, c'est la parole d'un autre personnage non nommé et dont la parole n'est pas introduite par un verbe introducteur de parole ni par un tiret qui est rapporté. La distanciation opérée par la narratrice face à l'événement qui a lieu dans l'espace éloigné qu'est la péninsule se fait donc d'une part par la suppression de la nomination du lien en question et d'autre part par l'emboîtement de la parole narrative. En fait, ici on a un effet de poupée russe. Matia rapporte la parole d'une personne anonyme qui rapporte elle-même la parole d'autre personne. La narratrice essaie de cette façon de se flouer elle-même et de reléguer sa voix en arrière-plan derrière les paroles rapportées. On peut par ailleurs identifier ce phénomène de distanciation qui se fait donc par l'indéfini, l'emboîtement de la parole et finalement la mise entre guillemets et parenthèses comme un refus de la narratrice d'introduire des événements qu'elle redoute dans l'espace textuel. On observe exactement les mêmes phénomènes chez Kiroga et par faute de temps et comme le processus est identique, je ne vais pas développer d'exemple tiré de Teristura et d'escriver ton nombre ici. Chez Chassel, la narratrice est également condamnée à l'ignorance par l'absence d'explication des adultes. Comme le montre ce passage que vous avez à l'écran, donc on a un passage qui a trait au départ de son père qui est un militaire engagé dans la guerre d'Afrique et la narratrice Hakunt quatre ou cinq ans me passé huyendo sans comprender que mon père avait été à l'Afrique à faire se matar pour les moraux. Je comparais à l'écran de la grave que me resultait avec la nature avec la que le disait et je ne t'accepter à causer les medidas. Donc je pensais «O c'est pas grave ou c'est conveniante et le ne pas pouvoir j'excuser sur cela n'arrivait à inquieter. Que mon père souhaiter mourir ne me rendait impossible de comprendre mais qu'il voulait faire se matar pour les moraux. Pourquoi ? En tout cas, pourquoi ils le disaient avec ce mystère avec ce qu'il déjou. Quand je me demandais c'était un élevé de l'hombre un élevé de la tête avec ce qu'ils me répondaient et je me sentais anglais. Je ne sais pas si c'est pour mon père ou si c'est pour moi. Pour ne pas comprendre, pour ne pas avoir en le cuid de ce qu'ils ne voulaient expliquer. Laetitia se différencie de deux autres narratrices par son désir de savoir et sa capacité à nommer l'espace géographique évoqué. Mais la richesse de cette citation réside selon moi dans le portrait d'une narratrice qui a une perception d'un espace modifié à cause de ses propres lectures. Bertrand Westphal, pour une approche géocritique des textes, précise que, je cite, « L'espace transposé en littérature influe sur la représentation de l'espace d'irréel ou référentiel sur cet espace souche dont il activera certaines virtualités ignorées jusque-là ou réorientera la lecture. » Ici, ce n'est pas nous, lecteurs, qui sommes influencés, mais Laetitia elle-même par ses propres lectures. Il faut préciser que le « mojo » pour Laetitia représente une forme d'idéal masculin. Par exemple, de Don Daniel qui va se charger de son éducation, elle dit, quand on lui présente, quand on lui dit « Ese es el archivero » elle répond « Parece un rey moro ». Lors d'une cérémonie au village, elle récite le poème « La carrera de la mar » de José Sorilla qui raconte l'histoire d'un roi mort. Elle voue une admiration pour le mort qui en fait un personnage purement positif et qui ne peut pas être du côté opposé à son père d'où l'incompréhension dans cette question « Pero que quisiera hacerse matar por los muros, por qué ? » L'éloignement qu'on a pu observer chez Matute et Quiroga est à nouveau présent par l'absence d'explication des adultes et l'incompréhension de la narratrice, mais il est aussi par une réinvention de l'espace géographique qui passe davantage ici par l'évocation de ses habitants, opérée par les lectures de Laetitia qui l'amène à ne pas considérer l'Afrique comme un lieu dangereux pour son père à cause des événements qui s'y déroulent, mais comme pardon, je me suis perdue dans la présentation, mais comme la terre d'un personnage littéraire admiré et apprécié. Dans ce sens, elle se montre comme lectrice et héritière d'une vision littéraire, mais aussi comme une narratrice créatrice par sa capacité à réinventer la réalité en fonction de sa subjectivité. Les narratrices déterritorialisent donc des espaces réels en les recréant, mais cette création d'espaces narratifs s'observe aussi dans d'autres procédés qui ont toujours ce même objectif de négation du réel. Et ce sera donc l'objet de mon deuxième point, la création d'espaces narratifs pour fuir le présent. Et j'aimerais d'abord me pencher sur le cas de Mathia dans Primera Memoria pour voir comment elle réutilise l'espace du conte de fées pour recréer sa réalité. Certains espaces sont des espaces imaginaires et littéraires inventés par d'autres auteurs et mis au service de la construction du personnage. Ces lieux sont par exemple les pays utopiques des contes de fées comme dans Primera Memoria avec l'emploi que fait Mathia des contes de fées et de leurs pays imaginaires pour se présenter du réel. Si la véritable fonction des contes de fées est d'accompagner les enfants dans leur apprentissage du monde comme le dit Bruno Bettenlein dans l'introduction à la psychanalyse des contes de fées ici la narratrice les utilise pour s'empêcher de grandir chose qui est d'ailleurs révélée par le fait qu'elle continue à s'inspirer des contes de fées alors qu'elle a tout de même 14 ans et qu'elle n'est plus du tout le genre de public visé par ses lectures. Les multiples références à Peter Pan et à la isla de Nunca Hamas où le temps est arrêté et où les enfants ne grandissent pas iraient dans ce sens. La citation que vous avez à l'écran illustre cette idée de fuite de la réalité d'une narratrice qui ne veut pas grandir. Donc Mathia raconte «Tisnado y oscuro Guillem salió del bosque. Bajó la manga de su cerce hasta pudrirse los dedos de forma que surgía el gancho retorcido y siniestro. El capitán Garfio luchó con Peter Pan en los acantilados de la isla de Nunca Hamas. Borja, desterrado Peter Pan como yo misma. El niño que no quiso crecer volvió de noche a su casa y encontró la ventana cerrada. La façon dont Mathia entremer le récit de ce qu'elle vit et celui du conte de Peter Pan opère une déformation de sa réalité. L'image de Guillem qui joue avec son crochet lui permet de transposer sur celui-ci celle du capitaine de crochet et ensuite de transposer sur Borja Peter Pan. L'alternance entre la réalité de Mathia et le récit du conte permet de soulager la narratrice de la réalité qui est terrible puisque les deux garçons sont réellement en train de se battre ou de se mettre en danger. L'entremêlement des deux récits l'histoire de Mathia et le conte s'étend jusqu'à la géographie qui se transforme puisque le bosque duquel sort Guillem fusionne avec le sacampilaus de la Isra de Monkohamas. L'adjectif desterrava est tellement particulièrement intéressant puisqu'il exprime l'absence de possession d'une terre. La voie narrative est desterrava elle aussi dans le sens qu'elle aussi entre le récit raconté et celui du conte. On voit dans la façon dont le conte est cité pour compléter la dernière phrase que celui-ci fait office de Betty. Il complète et exprime ce que la narratrice dans sa déficience ne peut pas dire. Chez Kiroga j'aimerais étudier le parallèle qui se construit entre la construction d'espaces narratifs et d'espaces temporels. En fait dans Tristura on observe un va-et-vient entre deux narrations celle d'un passé proche rattaché au moment de l'énonciation et celle d'un passé plus éloigné que la narratrice se remémore au moment des actions décrites et qui sont différenciées typographiquement par le passage à l'italique. La narration du passé remémoré de ce passé plus éloigné a lieu chez le père de la narratrice dans un milieu très rural correspondant au village de Vioria alors que celle du passé plus proche rattachée à l'énonciation a lieu dans la maison de la grand-mère de celle-ci à Santander et l'action ne sort jamais ou quasiment jamais du périmètre de cette maison. Blanca Torres-Viter étudie les interférences entre ces deux discours qui appartiennent chacun des espèces dans son ouvrage de la subjetivité de la subjetivité Ce qui est particulièrement intéressant dans cette citation c'est de voir comment Blanca Torres-Viter évoque une organisation du récit narré par Thaléa qui relève plutôt de la désorganisation par ce constant va-et-vient entre ces deux temps dans ces fameuses analèbes qui ponctuent le récit de manière arbitraire puisque parfois elle constitue des pages entières et parfois on a simplement une ou deux lignes. ainsi dans l'exemple que vous avez à l'écran et puis on revient au passé qui a lieu chez la grand-mère On voit ici que l'image de Venancio qui est l'un des domestiques en train de fumer est l'élément déclencheur du souvenir qui est contenu dans ce simple dialogue en italique. L'absence d'explications de sujets et de verbes introduiteurs de paroles confine ce bref souvenir on pourrait d'ailleurs parler juste d'un flashback dans l'incertitude et l'ignorance et c'est à nouveau aux lecteurs devenus actifs et je fais ici un clin d'œil à Madame Lepage qui lors d'un séminaire de l'école doctorale 1338 nous avait parlé de lecteurs passifs et lecteurs actifs dans la continuité de leurs parques c'est ici à ce lecteur devenu actif d'interpréter. Ici on suppose qu'il s'agit sûrement des frères de Tavea assez turbulents qui se sont fait surprendre par Léontine leur gouvernante en train de faire semblant de fumer et qui se fait gronder qui se font gronder pardon. La ressemblance entre l'attitude de ces supposés frères et celle de Léontine qui cache la cigarette pour ne pas se faire remarquer permet le parallèle entre les deux actions et l'explication de l'actu du domestique par la remarque de Léontine menaçant d'une dénonciation. On constate ici que la narration est désorganisée dans sa temporalité chose qui a pour conséquence une discontinuité typographique par l'irruption des Italiques. Mais les enjeux de ce va-et-vient et pour garder le jargon géographique on pourrait même parler d'une migration pendulaire entre les deux temps et les deux espaces sont plus riches encore. On se rend compte dans la description de ces espaces que la maison du père est associée à la liberté alors que la maison de la grand-mère est associée à l'enfermement. Cela se voit par exemple dans la référence aux animaux qui sont en liberté chez le père on a nos potros les chevaux on a le cordero alors que chez la grand-mère on a la viana qui est un chien tenu en laisse et avec lequel il est interdit de jouer. Cette même symbolique de l'enfermement est retrouvée dans les descriptions des paysages. Chez la grand-mère l'action ne sort pas du terrain de la maison et de son jardin et on trouve souvent l'évocation des fenêtres des murs et des grilles tout ce qui fait frontière entre l'intérieur et l'extérieur. Par exemple on a la ventana ou les rejas qui font office de frontière entre ces espaces. A l'inverse il y a beaucoup de lieux différents décrits dans l'espace du père on a le fleuve on a le jardin le bois et Tadea fait souvent référence au vent pour décrire la liberté qui y règne. Il dit dans ce sens on peut interpréter l'évocation constante de ce passé appartenant à l'espace du père comme une façon d'échapper à la réalité de s'évader vers des espaces qui ne supposent pas l'enfermement. L'espace de la grand-mère c'est celui où l'organisation reine et où la voie narrative ne s'exprime pas puisque dans l'espace narratif correspondant Tadea s'exprime très rarement au discours direct elle se camoufle constamment dans le groupe des enfants et le pronom de première personne je disparaît derrière le pluriel nous donc elle utilise soit l'impersonnel dans l'exemple que vous avez à l'écran balancearse sur la tarima ou même quand on lui parle directement à elle comme dans le deuxième exemple quand Suzanne lui dit comme cuidado si me pervido Tadea elle répond la narration passe toujours par le pluriel à l'inverse l'espace du père est celui où la parole est libérée où Tadea a peu parlé où elle répète d'ailleurs ce qu'il s'est passé chez sa grand-mère donc dans l'exemple que vous avez dans le tableau elle raconte en ce qui concerne Laetitia dans la memoria de Laetitia Valle on observe toujours ce même mouvement d'invocation du passé pour échapper au présent surtout dans l'évocation de la femme d'histoire où la protagoniste a été emmenée en Suisse par son oncle suite au suicide de Don Daniel son enseignant et à la réalisation de la part de la famille de la narratrice de l'histoire d'amour qui les a liées et je mets l'histoire d'amour entre guillemets puisqu'elle n'est jamais précisée comme telle et dans l'exemple que vous avez à l'écran dans la citation numéro 5 Laetitia raconte donc alors qu'elle est en Suisse avec son oncle et sa tante dans les derniers exemples on avait vu comment le refus de la réalité était comblé par l'évocation d'un espace appartenant au passé dans ce passage on assiste à nouveau à un refus de l'espace du présent qui est la Suisse germanophone construite par la langue et l'allemand ou par l'évocation du paysage montagnard et la possibilité de skier et Laetitia marque l'opposition à cette possible organisation de l'action qui est suggérée par le rythme ternaire de la première phrase dont le caractère sentencieux est souligné par l'emploi du futur qu'on a et étudié et à cela Laetitia oppose le caractère désordonné de son expérience avec Don Daniel qui n'a rien de normal pour une fillette de 12 ans puisqu'elle a séduit un homme marié père de deux enfants et bien plus âgé qu'elle Le mouvement en arrière évoqué par l'expression « iré hacia atrás » renvoie au tout dernier paragraphe du livre où Laetitia précise « à l'entrée de mon couvert m'a accordé qu'à l'année suivante era le 10 de mars » et cette phrase elle fait écho au tout premier paragraphe de l'œuvre où il est dit « le 10 de mars complirait 12 ans » La fin de l'histoire opère donc une boucle et nous reconduit au tout début et la forme cyclique suppose le recommencement et donc la réussite de Laetitia à ne pas adopter la direction imposée On a encore ici une réussite de la part de la narratrice Si on peut considérer une forme de déficience dans l'implicite derrière lequel se cache la véritable nature de l'acte qui relie Laetitia et Don Daniel on observe néanmoins une forme de puissance de cette narratrice dans sa capacité à rendre son récit éternel par sa répétition cyclique On a donc vu de quelle manière la narratrice déterritorialise et désorganise les espaces géographiques textuels et littéraires auxquels elle a accès Dans ce processus elle apparaît comme déficiente dans sa façon de flouer sa réalité d'y échapper et de la désordonner Cette déficience peut aussi s'observer dans les tensions entre plusieurs niveaux narratifs dont la rencontre est empêchée par des frontières qu'il convient d'étudier et ce sera donc l'objet de ma deuxième partie Frontières et difficultés de l'émergence de la parole narrative La frontière c'est la limite la séparation entre deux territoires Lucien Ferb dans son livre Pour une histoire à part entière rappelle que le terme de frontière vient de front le lieu du combat entre deux armées Le mot frontière est donc tout d'abord relié au conflit et c'est ce point que je tiens à mettre en avant ici Ce conflit je l'identifie dans la tension créée par l'impossibilité du dire En fait on observe un empêchement de l'expression narrative dans le récit dans plusieurs procédés qu'on peut considérer comme des frontières et le premier procédé que j'identifie c'est la frontière typographique Cette frontière entre deux niveaux narratifs on l'observe donc chez Matute et Kiroga dans la typographie dans l'emploi spécifique réservé aux guillemets et aux parenthèses Comme l'explique Antoine Compagnon dans La seconde main ou Le travail de la citation les guillemets introduisent soit une parole orale prononcée à voix haute soit une parole attribuée à quelqu'un d'autre une citation un énoncé appartenant à un autre auteur Pourtant on relève de nombreux exemples où ce n'est pas ce rôle qui est attribué aux guillemets par ces deux autrices Ils servent dans ces cas à introduire la propre parole de la narratrice et montrent ainsi la tension entre le désir et l'incapacité de dire de celle-ci Ainsi par exemple dans un passage où Tadea lit une lettre que lui a envoyé sa grand-mère en parlant de sa mère défunte elle se fait les réflexions suivantes c'est la citation numéro 8 Aquella figure à l'hada de ma mère se desprendit de la carte de la abuela et me llenou de melancolie parce qu'elle était ma mère et une desconocée au même temps pensé venez d'elle et ne sais pas comment elle quand il me fallait j'avais pensé avant que elle était mère alors je pensais qu'elle était Dieu les guillemets introduisent ici des phrases que la jeune fille se dit à elle-même et on pourrait penser que ces guillemets ne sont donc pas nécessaires puisqu'ils n'introduisent ni la parole d'un autre personnage ni une citation d'un autre auteur Tadea est la narratrice elle peut donc introduire ses pensées par le pronom personnel de première personne et le style indirect et dire pensé que au lieu de pensé de pendre les guillemets tout comme plutôt que d'introduire la question entre guillemets pourtant elle les émise dans la narration avec des guillemets comme s'il s'agissait d'un discours direct alors que ces phrases ne sont adressées à personne d'autre qu'elle-même on assiste ici à un dédoublement de la parole de la narratrice elle peut être à la fois la narratrice personnage de l'histoire et cette instance n'arrative empêchée dans son expression dont je parlais dans l'introduction on assiste dans cet exemple à ce que Blanca Torres-Bitter a formulé comme la séparation entre le narrateur et la protagoniste et elle dit au sujet de cette séparation que en elle ressemble la potencia pour la que se produit la transfiguration de la historia en le discours les guillemets font ici office de frontière ils confinent la parole narrative du discours pour l'empêcher de se mêler à l'histoire et de superposer le personnage de Tazea avec l'instance narrative mais en même temps ils sont le lieu de tension de la tension entre désir et impossibilité de l'instance narrative à s'exprimer en une seule voix chez Matute on observe exactement le même phénomène et par faute de temps par similarité et comme j'aurai l'occasion d'y revenir dans la troisième partie je ne vais pas développer d'exemple tiré de Primera Memoria ici chez Chassel j'identifie cette frontière dans le non-exprimé en fait dans le détour qu'adopte la narratrice pour décrire ce qu'elle ne peut pas ou ne veut pas dire on observe ce détour par exemple dans le recours à la description de l'image ou du bruit plutôt qu'à la formulation explicite de l'action en ce qui concerne l'image le passage que vous avez à l'écran permet d'identifier une projection des personnages de Daniel et de Laetitia dans une gravure représentant Daniel dans la fosse au lion personnage biblique dont l'histoire veut que jeté en tant que martyre dans une fosse avec des lions ceci ne l'est pas attaqué donc Laetitia raconte elle fait tomber la gravure de son sac et la raconte dont Daniel la recogit et la pousse sur la mesa et la broma l'image observée et qu'elle constitue elle-même le danger face à Don Daniel puisque c'est suite à son acte de séduction que Don Daniel se suicidera Le silence dont est chargé le texte que l'on relève suite à l'absence d'explication de la phrase prononcée par Don Daniel « me miro y me dijo hay una gran diferencia » contribue à placer le lecteur dans l'incompréhension et à l'exclure par la complicité qui s'installe entre les deux personnages On ne sait pas à quoi se réfère ici Don Daniel même si on comprend qu'il nie sa ressemblance avec le personnage biblique Cette dernière phrase l'affirmation « me conneran » prédit la fin du texte et le pose en pécheur Et comme l'explique Martine Dulahet dans son article « Daniel dans la fausse au lion » lecture du chapitre 6 des livres de Daniel dans l'Église ancienne Daniel dans la fausse au lion est un exemple de prière de Dieu exaucé Elle rappelle que je cite dans l'iconographie paléo-chrétienne Daniel est universellement représenté dans la posture de Laurent Daniel dans la fausse au lion est donc sauvé grâce à sa prière L'affirmation « me conneran » de Don Daniel pourrait dans ce sens signifier qu'il se détourne de Dieu qu'il ne le prie pas de le préserver des lions qu'il s'adonne totalement à eux c'est-à-dire qu'il succombe à son désir de l'éplicien Il ne résistera pas à la séduction de l'éplicien et en subira les conséquences Mais tout cela n'est pas exprimé et c'est dans la déduction de la signification symbolique de cette image de cette gravure que le lecteur doit comprendre ce qui n'est pas dit explicitement par la narratrice On retrouve un autre exemple du détour et du non-dit dans l'utilisation de l'évocation d'un bruit Dans le passage que vous avez à l'écran c'est un passage qui prend place à la fin de l'œuvre où la relation entre don Daniel et Letizia est découverte par le père de celle-ci et où don Daniel décide finalement de mettre fin à ce jour Et Letizia raconte dans la citation le silencio qui ouvre la première phrase est également le silence auquel se confronte le lecteur On a ici une superposition entre la Letizia narratrice qui cherche une confirmation comme on voit avec les mots preguntava ou comprobation et qui a pourtant l'idée de la signification de ce qu'il perçut et le lecteur qui contrairement à Letizia n'a pas la moindre idée le moindre indice et doit faire confiance à sa propre interprétation Dans le non-dit dans la non-expression de ces suppositions Letizia abandonne le lecteur à lui-même qui doit comprendre que ce algo qui est est comme la pompa c'est en fait un coup de pistolet dans la tête de don Daniel qui met fin à ses jours On a donc vu comment l'émergence d'une voie narrative unique et complète est entravée par le dédoublement en plusieurs niveaux narratifs chez Kiroga et Matute et par une condamnation du lecteur à l'incompréhension par l'inachèvement du récit chez Chassel Pourtant on peut trouver une manière d'achever la complétude de la parole narrative dans la construction d'un réseau intellectuel qui convoque d'autres narrations pour exprimer le non-dit et ce sera donc l'objet de ma troisième partie le réseau intertextuel création d'une polyphonie narrative Dans cette troisième partie j'aimerais finalement montrer comment un réseau intertextuel se met en place et comment celui-ci crée une polyphonie narrative qui faisait achever compléter la déficience On peut définir le mot réseau comme un ensemble de connexions entre plusieurs flux en mouvement dans un espace Dans les œuvres du corpus ce réseau se construit à travers l'intégration et l'utilisation faite de textes d'autres auteurs dans l'espace du récit L'intertextualité est omniprésente dans les œuvres du corpus et recouvre de multiples formes que ce soit dans le type de la référence ou dans la façon dont elle est insérée dans le texte Ainsi on peut relever de nombreuses références littéraires comme celle des contes de fées chez Matute celle de la poésie chez Chassé Niquiloga ainsi que des références à des livres d'histoire ou encore à la Bible Il apparaît que l'entrecroisement de références que celles-ci soient littéraires religieuses ou autres participe à l'accomplissement de la parole de l'instance narrative que nous considérons déficiente dans son autonomie Ce réseau intertextuel qui s'établit conduit en fait à un phénomène de polyphonie narrative et on assiste alors à une manipulation de la référence qui est mise au service de l'achèvement de l'instance narrative En ce qui concerne Primera Memoria j'aimerais montrer comment la polyphonie narrative créée par le réseau intertextuel témoigne à la fois de la déficience et de la complétion de la voie narrative Donc à nouveau il faut se concentrer sur l'introduction des contes de fées que j'ai déjà abordé dans la première partie et au-delà de leur fonction sur la construction et l'évolution des personnages de Matka la référence à ce type de texte a une conséquence sur l'expression de l'instance narrative qui conduit à sa division et donc à sa déficience Il semblerait que l'entrônellement des citations tirées des contes de fées et de l'instance narrative conduisent à flouer cette dernière par la création d'une polyphonie narrative où le lecteur ne sait plus qui dit quoi et c'est ce qu'on voit dans le passage que vous avez à l'écran ou matière à compte Llegaban paquetes con juguetes al teatro de los niños y aquel payaso de bravo tan alto como yo y aquel cuento ¿Por qué no tendemos las sirenas un alma inmortal? No la tuvo No la tuvo y se convirtió en espuma y cada vez que con sus pies desnudos pisaba la tierra sentía como si se le clavasen cuchillas afilada y agujas Juego precioso sanguiné de desmiscir remémore des souvenirs de l'histoire de la messe par le personaje comme le montre l'emploi du groupe verbal MPCA y ser inécorté qui précède On a à nouveau ce processus de dédoublement de la voie narrative qui se divise entre le narrateur personnage qui introduit ses propres pensées et une autre instance qui introduit un discours désiré comme direct mais incapable de l'être réellement Il y a un empêchement de cette parole directe et les guillemets au lieu de remplir leur fonction d'introducteur de la parole directe deviennent comme on l'a vu avant une frontière typographique visible qui la sépare à la fois du discours indirect autrement dit du récit et de la parole directe qui devrait être introduite par un tiret et un verbe introducteur de parole Il résulte des citations diverses non référencées et de la division de l'instance narrative un flou autour des sujets ayant en charge la narration et la création d'une polyphonie narrative qui empêche l'émergence d'une voix narrative unique qui prendrait complètement en charge le récit et les paroles introduites que ce soit celle de la narratrice ou celle des autres personnages Mais malgré le flou que suppose la division de l'instance narrative et les multiples formes d'introduction de la parole il apparaît que ces procédés sont en même temps extrêmement fertiles pour la narration et l'enrichissement et c'est ce qu'on a dans l'exemple que vous avez à l'écran où on a ce dialogue entre Manuel quand il s'est mort elle il me mandait avec maurice au camp mais elle était une terre très différente Manuel de sole qui ponait les fermes de las puertas et les grits de los cuervos que repetia l'écho en las cuevas dans ce passage on voit comment le dialogue entre Mathia et Manuel qui invoque le souvenir du passé évolue vers une renaissance de celui-ci comme l'indique le premier verbe des phrases mises entre parenthèses Mathia se tait elle dit me cahier et ce silence permet la remémoration et la recréation du passé qui est totale toutes les sensations sont au rendez-vous on a tantôt le toucher avec la tierra mojada la vue avec les couleurs des flores de San Marias conforme à le sol et l'ouïe avec les gritos de los cuervos la complétude de ce tableau s'étend jusqu'aux figures parentales montrées comme aimantes ici avec Mauricia qui remplace la vraie mère et le père présent par le quindo insinué dans le paqueté l'instance narrative s'affirme dans sa capacité à créer le souvenir au point qu'il revienne réel comme l'insinue le verbe creava au milieu de l'incitation ainsi que l'effet produit sur la propre narratrice qui sent un ouro en la garganta et surtout la possibilité d'attribuer une voix à chaque parole comme l'indique ici l'identification de la phrase de la gouvernante par la rose de Mauricia on perçoit de plus ici que la référence littéraire Andersen et Alicia en Espejo et Gulliver est très vite interrompue coupée par les points de suspension pour pouvoir laisser place à un autre récit qui est celui de la narratrice qui est le sien et dont elle est maîtresse comme le suppose l'adjectif qui évoque l'acte d'écrire tout comme le palo qui symbolise un stylo ou un crayon la narratrice est enfin active elle trace son récit qui est comparable à ses rios et manos qu'elle se rappelle creuser puisque le court récit du souvenir coule et fuit comme un petit fleuve il y a donc dans le cadre de la parenthèse et donc de la parole silencieuse non exprimée à voix haute et non adressée aux autres personnages une possibilité de briser le silence de rompre le contrôle et la retenue de la parole narrative pour appeler le temps passé du bonheur dans Escrivotun nombre on observe exactement le même phénomène on a l'introduction d'autres voix et d'autres textes qu'ils soient religieux ou non suivant le même modèle qu'on vient d'observer dans Primera Memoria donc par exemple on a cet exemple que vous avez à l'écran où c'est la citation du poème d'Alexandre qui semble compléter l'expression narrative non c'est un dialogue c'est malo quedarse dormida au soleil me dit le tue André te va a donner une conférence je ne dormais mais il se fissait c'est le débil de un pecho triste non me mirais tia Concha lui a dit il faut faire les baigners ne pas ne pas ne pas ne pas ne pas ne pas vous êtes indecorés et instinctivement nous llevons la mano au pecho comment se te note dit Clota un peu colorada liota contesté ici c'est grâce au vers cité qu'on comprend pourquoi Tavea reste allongée elle cherche à cacher son corps d'adolescente qui commence à être formée et dans lequel elle est mal à l'aise avant même d'accéder à l'explication par le récit du dialogue entretenu avec la tonne oui c'est ça avant même d'accéder à l'explication par le récit du dialogue entretenu avec la tonne Concha la référence poétique permet par la présence du mot pecho de comprendre de quoi il s'agit aucune autre parole ne peut prononcer le mot qui vient mettre en lumière toute l'inquiétude du personnage en effet la tonne Concha passe par un euphémisme elle dit estais sinne corosas et Clota la cousine n'inclus pas le sujet dans sa remarque elle dit juste c'est énota l'injonction que Tadea aimerait prononcer dans le mot mireis est confinée entre parenthèses la prononcer à voix haute serait avouer qu'elle est embêtée par sa poitrine de naissance et par la même la rendre présente finalement c'est en se référant au verbe Alexandre et ce débil volumen d'un pecho triste qu'elle peut nommer à la fois son corps et son angoisse non seulement le mot pecho est prononcé mais il est aussi qualifié de triste et de débil si l'adjectif débil pourrait décrire la forme de cette poitrine naissante il en montre également la faiblesse la métonymie opérée qui fait que la poitrine n'est pas seulement une partie du corps mais aussi le giron des sentiments ressentis permet à Tadea d'échapper à la réalisation de son corps de ne pas être que corps le poème aide à la fois la construction du personnage et l'expression narrative puisqu'il lit parfaitement ce que Tadea souhaiterait exprimer qu'on ne regarde pas sa poitrine comme corps contrairement à ce que font les membres de sa famille mais comme cœur le fait que le vers du poème s'insère spontanément dans le récit et que seul le fait qu'il soit en italique permette de savoir qu'il s'agit d'une référence dénonce le désir d'appropriation de la parole poétique par la parole narrative et participe à la création d'une polyphonie narrative d'un réseau intertextuel et narratif Dans Memorias de Laetitia Bayer on n'observe pas ce même phénomène qui consiste en flouer la parole narrative Laetitia en général s'exhibe en narratrice puissante contrôlant sa propre parole et utilisant la référence intertextuelle pour la mettre au service de l'exposition de son propre personnage Pourtant dans un passage où elle se met en scène devant un public en récitant un poème on relève des indices d'un laisser-aller de sa propre voix qu'il est idoine d'identifier Il s'agit de la récitation du poème La carrera de Alamar de José Sorilla lors de la fête du village Les extraits que vous avez à l'écran sont tirés de l'épisode où elle est sur scène et où elle présente le texte devant son public Elle raconte En les quatre premiers alexandrinos ya me sonant à moi-même ma voix comme un galope et en seguida me sorsé en suavis de ce que avait oublié de la médica de la monotonie onomatopédica Non me foi difficile Después de sugerir l'ímpetu del caballo empieza la descripción de las imágenes sagradas que pasan junto a la red y moro El ritmo puede hacerse menos duro entonces se pueden realzar más las palabras que son de por sí tan hermosas Del álamo blanco las ramas tendidas las copas ligeras de palmas y pinos las varas revueltas de zarza y espinos las hiedras cargadas del brusco peñón Seguí la descripción de las visiones y encontré que de pronto decía Yo grúptas pintorescas por sílfines moradas Pintorescas La verdad es que es abominable la palabra En ese passage de frases como Me sonó a mí mismo amigos o Encontré que de pronto decía met a distancia la voz de Laetitia la detache de celle que la possède y lui dan une autonomía Cette idée est confortée par le déplacement du sujet qui est proposé soit sous la forme de tournure impersonnelle soit en tant que texte autonome On a El ritmo puede hacerse o Se puede realizar más las palabras La suppression de verbes à la première personne du singulier qui viendrait introduire le poème et la parole de Laetitia même si ce n'est pas une constante du passage puisqu'on a par exemple la fameuse verbe al desía donne d'autant plus d'autonomie au texte prononcé Les commentaires que peut faire Laetitia sur le texte qu'elle prononce comme dans la dernière phrase de la citation quand elle dit « pintoresca la verdad es que es abominable la palabra » contribuent également à dédoubler le personnage Il y a la Laetitia devant le public qui récite le poème de Sorilla et il y a la Laetitia qui se met à distance pour s'observer décrire ses gestes et commenter le poème S'il y a une polyphonie narrative dans ce passage les voix qui coexistent s'affichent toujours comme étant seules de Laetitia contrairement aux autres textes étudiés où le lecteur ne sait pas toujours à qui correspond chaque parole prononcée La référence intertextuelle est maîtrisée par la narratrice exposée comme telle mise en scène et n'a pas pour objectif de servir la construction ou la consolidation de l'instance narrative contrairement à ce qu'on peut observer dans « Escrivotun nombre » puisque Laetitia est même capable d'émettre un avis critique sur la référence qu'elle introduit dans son texte Ici, on est face à une mise en scène Laetitia s'expose comme dominant la référence comme érudite et bonne lectrice En plus de maîtriser son propre texte elle maîtrise celui de l'autre auteur qui est ici sourire La critique faite au poète suppose qu'elle se place au même niveau que lui chose qui suggère déjà le moment où elle se montrera elle-même comme écrivaine Dans ce sens la référence intertextuelle la consolide dans sa puissance de narratrice créatrice Nous aurons donc vu comment le réseau intertextuel suppose une polyphonie narrative qui s'établit dans les différentes œuvres comment il participe à exposer Laetitia en tant que maîtresse de la référence intertextuelle dans « Memoria » de Laetitia Waye et à flouer la parole narrative dans « Primera memoria » en faisant se côtoyer différentes références intertextuelles dont les auteurs ne sont pas précisés afin de laisser à l'instance narrative la possibilité de fluctuer entre ces intrusions textuelles et de se compléter en les citant Pour conclure, j'espère avoir réussi à montrer comment l'analyse de l'organisation du territoire du récit par la voie narrative révèle plutôt une désorganisation par la déterritorialisation et la réappropriation des espaces évoqués par la création de frontières qui empêchent dans un premier temps une complétude un achèvement de la voie narrative et comment dans un deuxième temps la création d'un réseau intertextuel et narratif se propose de compléter cette voie Bertrand Baddy dans « La fin des territoires » et c'est sur le désordre international et sur l'utilité sociale du respect dit que les réseaux et les flux découlant de la mondialisation bousculent les territorialités classiques et conduisent à une re-territorialisation des espaces je pense pouvoir dire à la fin de cette étude que la voie narrative dans sa façon d'introduire la référence intertextuelle dans l'espace du récit s'approprie à sa façon du territoire littéraire bouscule sa territorialité classique et le re-territorialise pour en affirmer sa possession les meilleurs exemples selon moi de cette possession du territoire du récit ce sont tout d'abord la forme cyclique du récit dans « Memoriae de Laetitia Valle » supposé par le renvoi par la narratrice dans le dernier paragraphe du texte au tout premier paragraphe de l'œuvre comme on l'a vu et dans « Escrivoto nombre » de l'expression à valeur performative par Thééa du mot « Nava » qui est le dernier mot du texte qui ferme le livre et qui est suivi du blanc de la fin du texte faisant ainsi de la parole la frontière que matérialisera la page blanche ou la couverture refermée et c'est donc sur ce dernier mot de « Nava » que je mets fin à ma présentation Merci beaucoup pour votre écoute Merci beaucoup Lou Merci beaucoup Lou pour cette présentation enfin cette réflexion sur l'instance narrative chez ces trois autrices et particulièrement intéressante et j'ai beaucoup apprécié ton approche en fait de la question du territoire en fait dans l'espace narratif finalement et la confrontation avec ces personnages féminins jeunes alors moi j'ai peut-être une question tout de suite mais après pour lancer le débat en fait c'est le terme d'efficience que tu as forgé je crois ou à moins que ce soit ça vienne d'une lecture peut-être mais je trouve que c'est un terme très cruel très critique et très péjoratif pour c'est à la fois pour les autrices et à la fois pour ces personnages féminins et ces narratrices et déficients par rapport à une norme en fait et c'est la question de la norme qui serait plutôt problématique parce qu'en fait c'est des instances qui sont en train de se construire et peut-être pas tant par rapport aux personnages que par rapport aux autrices aux romancières justement comme tu l'as dit dans ta présentation dans l'époque franquiste et des romancières qui doivent aussi s'installer faire leur place etc donc je me demandais si le terme de d'efficience finalement était enfin s'il était possible de le de le revoir et d'autre part de s'interroger finalement aussi sur un deuxième niveau c'est à dire non pas uniquement envers le personnage ou des personnages féminins Mahathia etc mais aussi par rapport donc aux romancières alors par rapport aux romancières oui ça va faire partie de mon étude mais je l'étudierai davantage là je vous ai fait un exposé qui était plutôt centré sur la narration enfin sur l'instance narrative qui est un des points que j'aborde dans ma thèse et pour l'instant mon plan on n'est pas totalement terminé mais ça serait mon idée ça serait de consacrer toute ma troisième partie à cette instance narrative et de consacrer une première partie à la contextualisation et au moment où ces autrices écrivent et à ce moment là oui j'aimerais me pencher sur le rapport avec les autrices et toute la la dimension autobiographique qu'il y a derrière ces textes tout comme dans une deuxième partie où j'aimerais étudier la construction du personnage féminin et où je pense que là aussi je serais invitée à réfléchir sur le lien avec les propres autrices même si ce ne sont pas des textes autobiographiques il y a une énorme dimension autobiographique qu'il faut prendre en compte et qui et cette déficience donc peut-être le mot est un peu dur effectivement ce mot je l'ai découvert en lisant un article sur et en fait l'autrice la chercheuse qui employait ce mot elle parlait de pour faire référence à un narrateur interne et j'étais très étonnée parce que c'était la première fois que je tombais sur ce mot là et j'ai pris pas mal de temps à trouver ce qu'elle voulait dire par jusqu'à trouver qu'en fait c'était juste un narrateur interne mais j'ai trouvé que ce mot était très intéressant pour montrer le caractère incomplet de cette de cette de cette narration qui oui après pas déficience la déficience ne renvoie pas à un handicap non plus enfin c'est l'idée de ce caractère incomplet et inachevé qui évidemment est lié à l'écriture à la position de ces femmes qui écrivent que ce soit Matute et Chassel ou Kiroga Matute et Chassel Chassel depuis l'Amérique enfin depuis l'exil aussi qui c'est quelque chose à prendre en compte et Matute et Chassel dans une Espagne en pleine dictature franquiste qui régresse sur les droits des femmes et sur la place qui est accordée à la parole féminine alors même qu'elles ont été toutes les deux très consacrées par la critique littéraire à cette époque d'accord j'espère avoir mais après j'ai mon comité de suivi la semaine prochaine donc j'aborderai le point de ce concept de déficience peut-être qu'effectivement il est un peu fort mais je pense que dans tous les cas il faut que je trouve un mot pour caractériser ce caractère incomplet de la narration et pour moi déficience n'a pas forcément un caractère négatif on pourra en discuter je ne sais pas si on peut parler d'incomplet en fait d'accord mais c'est plutôt mon approche parce que c'est toujours un peu négatif en fait et Caroline a fait passer dans la conversation justement en disant quand on parle d'incomplet quand tu dis les enfants seraient aussi incomplets ces narrateurs troisième narratrice jeune fille qui ne serait pas encore fini finalement mais justement disons qu'en XXe siècle on a montré que l'enfant n'était pas le début de l'adulte et que c'est un être à part entière finalement donc il n'y a pas d'évolution et de voilà c'est un temps plein complet me semble-t-il à un moment donné donc après il y a toute cette prise en compte de l'évolution du corps mais on l'avait vu lors de la présentation à l'atelier de l'histoire des femmes si on c'est pas seulement enfin Math qui a déjà 14 ans on la suit de ses 8 à 14 ans donc elle passe par l'adolescence donc il y a cette idée de transition vers l'âge adulte avec la transformation du corps par exemple et après dans Mémoriser Laetitia Way Laetitia qui va avoir 12 ans c'est un personnage très érotisé quelque part par Rosa Chassel et en plus il y a un caractère très peu réaliste dans l'écriture de Mémoriser Laetitia Way qui fait qu'on a du mal à associer ces paroles à une enfant donc parfois on s'interroge sur le caractère infantile du personnage de Laetitia Merci Lou alors je je crois qu'il y a des questions parmi les présents tout d'abord Sabrina et puis ensuite Yann si j'ai bien suivi donc Sabrina Merci Lina Merci beaucoup Lou pour ta présentation très intéressante j'ai découvert encore des oeuvres que je ne connaissais pas donc voilà merci beaucoup alors ma première question effectivement portée aussi sur le thème de déficient donc voilà tu as parfaitement répondu et ensuite comme Lina aussi ce qui moi m'a interpellé parce que c'est aussi le sujet qui m'intéresse en relation avec ma thèse c'est cette dimension autobiographique et alors comme je disais je ne connais pas du tout ces oeuvres donc je ne sais pas dans quelle mesure chacune d'elles revêt une dimension relève de l'autobiographie mais en tout cas j'aurais voulu savoir si lorsque tu as signalé des espaces différents je repense à un extrait je crois que c'est la citation numéro 13 que j'ai trouvé très intéressante parce qu'il y a une extrapolation des italiques et de la parenthèse je crois sur la petite jeune fille qui a sa poitrine naissante et en fait à chaque fois qu'il y a eu des espaces tu as signalé des espaces différents donc soit entre guillemets entre parenthèses en italique à chaque fois tu me semble-t-il tu as toujours identifié derrière la même jeune fille finalement et en fait je voulais savoir dans quelle mesure tu t'étais interrogée sur dans quelle mesure ces espaces-là sont aussi des espaces où va venir pointer la voie autobiographique finalement l'autrice âgée qui aurait peut-être un regard le regard de l'adulte sur la petite fille qu'elle était et il me semble peut-être que là dans cette juxtaposition entre les italiques et la parenthèse les italiques peut-être pourraient être une référence à cette voie autobiographique parce que je ne connais pas le poème duquel est extrait cette citation mais est-ce que c'est un poème que peuvent connaître les jeunes filles ou est-ce que c'est plus un poème que connaîtrait l'adulte enfin voilà c'était ma question dans quelle mesure est-ce que tu t'es déjà interrogée sur ces espaces la relation avec la dimension autobiographique et ces espaces que tu as cités je trouve ça génial que tu aies en particulier pointé cette citation parce que justement Kiroa est sûrement l'autrice où la dimension autobiographique est la plus évidente dans la mesure où l'histoire de Thalia ressemble beaucoup à sa propre histoire à savoir une mère morte quand l'autrice et le personnage étaient en bas âge un va-et-vient entre la maison du père et celui de la grand-mère et d'ailleurs Kiroa c'est l'autrice la moins connue et la moins travaillée il y a peu de choses sur sa vie et j'aurai l'occasion très très bientôt d'avoir des entretiens avec deux de ses nièces où je vais justement leur poser beaucoup de questions sur la vie de l'autrice pour continuer à creuser cette dimension autobiographique mais il y a justement aussi j'ai parlé de l'espace de la grand-mère et de l'espace du père il y a même un livre qui a été fait qui retrace où les auteurs ont pris en photo la maison de la grand-mère de l'autrice et ont montré comment chaque espace correspond aux espaces qui sont décrits dans le cristal donc oui évidemment j'ai pas eu encore eu le temps de me pencher vraiment sur le caractère autobiographique d'écrire vraiment et de mettre à plein toutes mes idées mais oui je pense qu'il y a des paroles qu'on peut identifier pas directement autobiographiques mais à l'émotion autobiographique et je vais réfléchir sur ce que tu as dit sur est-ce que dans l'espace de la parenthèse et des guillemets ça renvoie à la parole de l'autrice je vais y réfléchir et j'espère pouvoir t'en reparler bientôt et par rapport au poème d'Alexandrie en fait lorsque j'ai pu travailler sur l'intertextualité j'ai essayé de montrer dans un premier temps que les trois personnages se présentent d'abord comme lectrices que cette intertextualité elle passe par la lecture et que ces lectures participent à la construction du personnage et chez Mathia donc je crois l'avoir bien montré ça passe par les contes de fées chez Kiroga ça passe par une tension entre deux types de lectures différents qui sont d'une part quand la narratrice est au couvent où elle étudie avec les sœurs un type de lecture religieuse la bible et les poètes mystiques avec une lecture qui la culpabilise beaucoup et qui lui fait croire que dans le dans le le personnage que ça contribue à créer de Dieu elle va trouver un amant ou des choses comme ça et d'autre part quand elle rentre chez sa grand-mère des lectures guidées par son oncle qui correspondent aux poètes de la génération de l'enticité à des poètes qui sont censurés justement par les sœurs et qui lui font découvrir tout un monde avec dans lequel elle se reconnaît en fait et où elle peut s'identifier avec la parole narrative et dans ce poème d'Alexandre en fait c'est un poème qui s'appelle je ne sais plus exactement Muchacha Poema Una Muchacha Muerta ou quelque chose comme ça ça finit par Muchacha Muerta et la narratrice s'identifie avec la mort de cette de cette de cette muchacha et elle montre en fait on voit comment en fait les lectures dans le couvent la tue à petit feu lui enfin tu sais ses émotions tout ce qu'elle peut ressentir et comment la lecture d'un poème comme ça en fait fait rejaillir toutes ses émotions et lui fait expérimenter des sensations et lui fait surtout se reconnaître dans ce qui est dit dans cette parole narrative qui s'exprime en plus à la première personne du singulier et dans lequel elle peut s'identifier voilà d'accord merci beaucoup donc à Yann maintenant merci bonjour Lou merci beaucoup pour ta présentation alors déjà te dire que j'ai trouvé très intéressante cette typologie que tu as proposé pour l'étude du récit entre espace frontière et réseau donc je vous dis tout de suite j'ai aucun mérite parce que les idées que je vais proposer ici viennent de personnes qui sont dans la salle mais je voulais revenir déjà sur la notion sur la manière que tu entends dont tu entends la frontière comme donc cet espace avant tout de conflit qui empêcherait dans l'étude de tes instances narratives qui empêchent leur complétude et Emmanuel pourra suivre si elle veut mais à l'agrégation notamment sur le thème des confins donc très loin de la littérature on avait vu qu'on pouvait comprendre aussi les frontières comme des espaces poreux d'entre-deux des zones grises où en fait on avait des qui permettaient qui favorisaient la création l'émergence de nouvelles choses en fait et je me demandais si dans tes œuvres on pouvait aussi comprendre les frontières comme déjà des premières étapes de complétude de tes instances narratives et je continue avec la suite parce que tout est lié parce que justement c'est le réseau que tu désignais comme outil qui venait parachever ou compléter cette déficience de tes instances narratives et donc en fait moi je me faisais la réflexion que ces narratrices qui se font déficientes ont en fait besoin de la voix des autres quand tu disais les réseaux les intertextes pour se compléter pour se parachever quand en fait l'intertexte devenait là je cite Caroline une béquille où en fait l'intertexte c'est juste un intertexte ambulatoire et ce qui m'a mené à me demander si au final dans la littérature qu'on a l'habitude d'étudier l'intertexte n'est pas toujours cette fonction ambulatoire donc pour résumer ma question est-ce que la frontière pourrait déjà compléter et est-ce que pour toi le réseau n'est qu'ambulatoire ou est-ce qu'il a une autre fonction merci beaucoup je réfléchis je prends enfin j'avais c'est vrai j'avais en compte le caractère poreux des frontières enfin il y a oui les frontières c'est pas seulement la limite c'est aussi ce qui relie deux espaces et je pense que dans ça se voit surtout dans l'escrivot en anglais cette frontière petit à petit elle s'abolit elle disparaît mais ça ne répond pas totalement à ta question parce que le fait qu'elle disparaisse permet donc de supprimer enfin une fois qu'il n'y a plus de frontières il y a émergence de la parole et la narratrice arrive réellement à exprimer ce qu'elle veut exprimer et ça se voit dans cet exemple qui est le tout dernier mot du roman c'est nada en fait elle décide de partir du couvent elle dit qu'elle ne reviendra plus jamais au couvent parce qu'elle n'est pas d'accord avec l'éducation qu'elle y reçoit elle refuse toutes ces lectures qu'on lui impose et une amie lui dit et elle répond nada et le livre finit on a le blanc de la fin avec cette valeur performative du mot nada qu'est-ce qui en ressort par le néant le blanc et le dictamine et c'est la fin de l'histoire mais justement elle a brisé cette frontière ça elle ne le dit pas entre parenthèses comme elle peut le faire dans la citation qu'avait soulignée Sabrina où elle dit non mais mi reis quand elle dit non mais mi reis elle veut dire non mais mi reis il y a une valeur injonctive dans cette phrase mais elle n'est pas capable de le dire ça reste entre parenthèses c'est un désir donc pour moi je ne vois pas encore là je n'ai pas en tête d'exemple où ces frontières sont poreuses où elles permettent de constater une nouvelle création d'une troisième instance pour moi si je le vois jusqu'à maintenant je l'ai toujours vu comme un empêchement en fait sauf frontière mais je peux y peut-être plus dans le cadre des guillemets non pour l'instant je n'ai pas réussi à trouver un caractère poreux et à sa frontière mais je vais y réfléchir et pour la deuxième question le caractère ambulatoire du réseau et de l'intertextualité jusqu'à maintenant je l'ai toujours vu comme un outil pour la construction du personnage du narrateur après j'ai essayé dans ma méthodologie de montrer à la fois comment d'expliquer d'où venait la citation d'intertexte et à la fois de voir comment le texte le reproduit est-ce qu'on peut vraiment oui certes il y a ce caractère ambulatoire et cette bée qui se soutient de l'intertextualité pour aider la construction de la narratrice mais il y a aussi tout simplement ça montre aussi le caractère créateur parfois de la narratrice qui arrive à manier la citation on voit beaucoup avec l'épicienne dans Mémorges et Leticiavaille elles arrivent à s'approprier et à refaire quelque chose de cette citation l'épicienne est quand même capable de dire que les mots d'employé par sourire sont abominables elle est capable finalement pas seulement d'utiliser comme un soutien ou comme une aide à sa propre construction mais aussi de le juger et de le réutiliser pour elle-même créer à son tour après de manier et d'ailleurs dans le caractère oral de cette citation avec Leticia qui cite le point de sourire il y a quand même c'est plus un soutien c'est une mise en scène d'elle-même je ne sais pas exactement comment l'exprimer mais je pense qu'il y a une recréation du texte qu'elle opère elle-même et dans ce cas c'est plus seulement l'intertextualité qui devient volatoire puisque justement c'est grâce à la narratrice que ce texte est reproduit donc finalement la béquise c'est elle c'est la narratrice qui la constitue puisque c'est elle qui est capable de transmettre ce texte et même si on le voit de manière métatextuelle c'est elle qui nous transmet à nous et qui continue à faire vivre par exemple Sorilla Sorilla d'ailleurs c'est un oncle de Rosa Chassel donc finalement elle est en train de faire un clin d'œil à sa propre famille et de je ne sais pas si aujourd'hui beaucoup de personnes disent Sorilla par exemple et dans ce sens elle nous permet elle-même d'être elle-même une béquille et de continuer à faire vivre des textes auxquels on n'aurait pas forcément accès ça peut être une réflexion j'espère avoir répondu à ta question merci beaucoup c'était super la question était difficile je dois dire je crois que Sorayda vous voulez intervenir merci beaucoup alors bon bravo c'est vraiment très intéressant et je trouve que vous avez vraiment bien réussi à reprendre des éléments de votre de votre de votre réflexion pour les les reposer en termes de territoire de frontières c'est vraiment c'est vraiment bien et je voulais revenir un instant sur la question du narrateur d'Ethician parce que c'est vrai que un petit peu comme Lina quand vous avez pour la première fois vous parlez vous avez pour la première fois utilisé ce terme j'ai été un petit peu non pas surprise mais je me suis dit ah tiens c'est un terme c'est un terme péjoratif mais ce que finalement après à la réflexion je me suis dit est-ce que finalement justement ce qui pose problème c'est qu'on c'est qu'on utilise ce terme comme un terme péjoratif pourquoi est-ce qu'on l'utilise comme un terme péjoratif donc et justement ça me paraît intéressant que vous l'utilisiez parce que à travers cette idée de déficient en fait on voit très bien on voit beaucoup plus en espagnol ce qu'il y aurait d'opposition entre deficiente et efficiente qui serait son opposé mais à travers cette idée de narrateur déficient vous signalez en quelque sorte pas vraiment un dispositif mais tout de même un processus de construction narrative et aussi une signification de ce qu'est la narration pour ces femmes autrices qui vont reconstruire à partir d'un manque à partir d'une faille à partir d'une situation de soumission ou même d'humiliation où elles sont minorées où elles sont dans l'impossibilité de faire enfin non pas la liberté qu'elles souhaiteraient avoir donc là il y a une forme à travers votre terme me paraît bien choisie pour indiquer une forme de revendication dans cette dans cette littérature et donc à la réflexion je l'ai trouvé juste je l'ai trouvé juste parce que ça signale un certain nombre ça indique un certain nombre de problèmes qui sont me semble-t-il très intéressants et en tout cas très important dans le cas de ces autrices et j'avais une autre question sur le rôle que vous donnez au silence parce que vous avez beaucoup parlé du non-dit de l'expression et vous en êtes venue à parler du silence est-ce que finalement dans ma question elle est assez elle est assez générale est-ce que c'est finalement à travers votre corpus que que vous avez mis au point ce beau projet ce beau labo junior que vous êtes en train de co-organiser sur le silence est-ce que est-ce que ce sont ces livres qui vous ont mis sur la voie de ce projet voilà oui tout à fait oui oui bien sûr oui oui pour moi le silence c'est très clair depuis le début qu'il était présent dans les oeuvres du corpus et que j'aimerais dédier une analyse à ces formes de silence quand j'ai proposé aux deux autres co-responsables du laboratoire de construire c'est moi qui suis allée les chercher pour leur dire que je voulais monter ce projet et j'aurais dit je veux travailler sur le silence et je pense que c'est un terme assez général pour avalcar des personnes de toutes les disciplines et de toutes les aires géographiques et historiques donc oui donc c'est un thème assez large aussi pour que beaucoup de personnes s'y reconnaissent et en même temps c'est un thème qui nous passionne comment on peut rendre le silence en littérature c'est presque un oxymore et pourtant on le voit on peut le reconnaître et d'ailleurs j'en profite pour faire de la publicité auprès des doctorants du CRIA si jamais ça vous intéresse de participer à mon laboratoire j'ignore il y en a déjà certains qui sont au courant et qui participent mais les autres n'hésitez pas à vous joindre à nous je vais prendre deux minutes la parole alors d'abord je voudrais remercier les doctorants du CRIA qui sont quand même des doctorants d'élite à la fois parce que pour participer au séminaire on peut quand même toujours compter sur eux depuis le début de ce séminaire sur territoire ils ont bien participé donc merci à eux de permettre de faire vivre le séminaire et puis remercier les doctorants aussi parce que vous l'avez vu comme intervenants ils posent beaucoup de questions ils posent des questions qui sont intéressantes qui sont intelligentes alors à propos de évidemment les tout narratologues qui se respectent sursaute je n'ai pas dit à des boutons j'ai dit sursaute en entendant cette nouvelle notion de narrateur déficient alors Zoraida Karandel qui est formaline et qui c'est toujours qui je pense arriverait à vendre enfin bon elle arrive à nous convaincre de tout ce qu'elle veut donc là elle a à peu près retourné le système malgré tout je pense qu'il faut enfin de mon point de vue tout à fait modestement il faut aménager cette affaire c'est-à-dire peut-être en nuançant c'est-à-dire garder garder effectivement tout un volet sur la déficience donc là qui serait volontaire et c'est très bien les arguments qu'a donné Zoraida mais à mon avis moins polémique et plus intéressant parler de déficients lacunaires ça me semble plus facile à travailler et plus convaincant parce qu'en fait la déficience ou la lacune ou l'objectivité la subjectivité comme ce sont de pure construction du texte c'est pas en soi c'est un c'est des narrateurs déficients ou lacunaires c'est une construction du texte donc en général les auteurs étant toujours mal intentionnés il faut se poser la question d'où vient cette mauvaise intention qu'on vous réserve et en l'occurrence alors il y a effectivement ça vous l'avez très bien dit dans une partie de votre raisonnement c'est-à-dire s'interroger remettre en question sur la toute puissance du narrateur omniscient cette instance adulte masculine autoritaire qui dit la vérité sur l'histoire sur les comportements individuels et compagnie donc ça très bien mais est-ce que je pense que ce serait un peu limité de j'ai pas dit que c'est ce que tu allais faire mais ce serait un peu limité de juste s'en tenir à un vague syndrome de Peter Pan en disant finalement ces déficiences sont représentatives de du point de vue sont représentatives de l'incapacité à accepter le réel à mon avis au contraire ça construit une omnipotence du narrateur parce que ces petites narratrices l'air de rien elles sont capables de pas simplement déterritorialiser le réel mais tout simplement de l'effacer de l'anéantir donc ça c'est extraordinaire donc elles ont la toute puissance d'anéantir le réel et de le reconstruire suivant d'autres paramètres donc ça de mon point de vue c'est pas du tout une déficience bon d'autre part tu l'as dit toi-même ce sont des narrations à la première personne volontairement c'est des récits autodiégétiques or qui dit un récit autodiégétique égale à la dixième page le jeu du narrateur c'est moi donc ça veut dire que moi je vais devoir m'interroger sur les lacunes ou les déficiences de mon rapport au réel et donc de mesurer le degré d'infantilité de mon regard adulte sur la réalité environnante donc en fait c'est plus que déficient c'est extrêmement déstabilisant parce que on a tous on fait tous de la dénégation de la reconstitution de la réinvention on est devant donc là je pense qu'au contraire ça devient une espèce de curseur de ben toi quelles sont les distorsions que tu imposes au réel parce que tu es immature infantile etc il se trouve que moi je me sens particulièrement concernée par ces questions d'infantilité mais bon je suppose que voilà et puis regarde il y a aussi toute puissance parce que tu as dit à plusieurs reprises ce verbe la narratrice parce qu'elle ne sait pas oblige le lecteur à chercher alors est-ce que ça c'est pas de la toute puissance c'est-à-dire que là où tu serais confortablement installé dans ton narrateur omniscient qui te donnerait la béquille comme un bébé oiseau un poussin où on te dit tout ce qu'il y avait à savoir sur le hier tout ce qu'il y avait à savoir sur l'aujourd'hui tout ce qu'il y aura à savoir sur le demain et bien là en réalité tu as effectivement des lacunes des creux que tu dois combler toi-même et bien c'est-à-dire qu'en fait ça te fait faire ça te fait devenir un lecteur actif qui va faire le boulot or en faisant ce boulot il y a un phénomène d'appropriation du message beaucoup plus grand qu'il y aurait avec un narrateur omniscient donc en fait je t'assure je pense que tu peux faire la réversibilité de ton apparente déficience tu vois je pense que ça mérite que tu relises Cien años et soledad de García Márquez parce que il a travaillé ça aussi tu vois c'est-à-dire qu'on à partir du personnage de Ursula Buendía tu vois c'est-à-dire qu'on sait qu'elle détient un certain nombre d'informations sur l'histoire des Buendía qu'elle ne donne pas c'est-à-dire tu vois elle est cramponnée sur l'information et même le narrateur omniscient qui est remis en question dans son omniscience n'arrive pas à avoir accès à ces informations et en fait on a accès à ces informations qu'à la fin de la vie de Ursula je te rappelle qu'elle vit 200 ans 250 ans donc on attend très très longtemps parce qu'elle perd la boule et que comme elle perd la boule donc là tu pourrais parler de narrateur déficient parce qu'il y a des informations qu'elle ne t'accepte pas en réalité c'est volontairement lacunaire et c'est précisément parce qu'elle perd la boule que les digues cèdent qu'enfin on peut lui voler les informations qu'elle détient plus exactement le narrateur les lui voler pour les transmettre au lecteur donc tu vois tout ça je répète ce sont des effets du texte et puis autre chose ah oui il me semble avoir compris que sur dans ta troisième partie sur l'intertextualité tu postules que finalement l'intertextualité a vocation à compenser ces lacunes du texte en particulier à travers la citation sur la poitrine et compagnie toujours pareil moi j'adore la réversibilité là il faut t'interroger justement c'est sûr c'est ça n'est pas le contraire c'est à dire ça n'est pas ces narrations lacunaires ou déficients qui en réalité interrogent sur l'autorité tu vois au sens valeur absolue discours machin des textes cités c'est à dire depuis un regard enfant tu vois alors de nouveau vous allez dire je suis une obsédère mais reporte-toi à la première page de CNN News et Soledad où García Márquez dit à son lecteur tu te souviens elle c'est le colonel Aureliano Buendia qui est devant le peloton d'exécution et juste à ce moment-là il se souvient quand son père l'a emmené l'a pris par la main José 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 Arcadio Buendia l'a emmené à la fête foraine pour décrivrir la glace bon en fait que dit cet inkipede il te dit attention amis lecteurs si tu rentres dans son temps de solitude en lecteur adulte c'est à dire en lecteur blasé comme est le colonel Aureliano Buendia qui a fait toutes les guerres qui les a toutes perdus qui ne croit plus en rien il ne sait même plus pourquoi il se bat etc tu es fusillé puisqu'en réalité on n'échappe pas à un peloton d'exécution donc en fait le Aureliano Buendia et le lecteur adulte blasé etc n'a la vie sauve que dès lors qu'il accepte de redevenir lui un enfant dans la mémoire et toi un lecteur enfant qui va être capable de te laisser émerveiller par un bloc de glace etc etc donc je pense que justement le la posture le postulat lecteur enfant remet en question les paramètres d'appréhension de la réalité a y compris par la littérature la littérature comme valeur absolue c'est à dire que là la citation que tu as donnée sur les seins justement c'est à dire c'est une appréhension de la féminité depuis la littérature avec on sait bien la littérature sur toute cette époque là c'est une machine à fabriquer du cliché du stéréotype sur le féminin donc c'est pas il faut y voir une référentialité qu'on interroge aussi en tant que référentialité voilà donc c'est des petites pistes comme ça que je te propose ça vaut ce que ça vaut je suis tout à fait d'accord avec toi et merci beaucoup pour ces remarques et de toute façon je j'essaye dans ce que j'ai pu écrire jusqu'à maintenant j'ai essayé de montrer aussi que ces narratrices ne sont pas que déficientes mais qu'elles sont aussi parfois créatrices et là où ça se voit le plus c'est chez dans Memorise de Laetitia Valle par exemple on a un très beau passage où donc une autre particularité de ces trois narratrices c'est qu'elles sont toutes les trois orphelines de mère et dans Memorise de Laetitia Valle Laetitia commence à parler de sa mère qu'elle n'a donc pas connue elle relate elle relate des paroles qu'elle entend rapportées par les noms de sa famille et puis tout d'un coup on a un passage un glissement dans les paroles rapportées vers la création du souvenir en fait et elle nous présente ça comme un souvenir qu'elle détient alors que tous les procédés narratifs nous montrent qu'en fait elle invente et c'est c'est très beau parce que là elle est totalement créatrice elle est et elle se montre comme écrivaine et pour l'instant sur l'intertextualité j'ai vraiment travaillé sur la narratrice comme lectrice et comment l'intertextualité l'aide à se construire mais dans cette construction il y a une appropriation du texte cité et ça se voit par exemple chez Kiroga avec quand elle cite Alexandre si on cherche le poème du vers cité le poème ne parle pas il parle d'un cadavre en fait donc il n'y a aucune raison pour qu'une fillette de douze-douze raisons s'identifie c'est seulement elle ne prend dans ce texte seulement ce vers-là qui résonne en elle en fait donc c'est une lectrice qui apprend contrairement à quand elle est au couvent à être une bonne lectrice à être une lectrice qui s'approprie du texte et qui le met à son propre service elle apprend à se reconnaître en fait donc dans ce sens-là j'ai aussi essayé de montrer comment elle se construit en tant que bonne ou mauvaise lectrice donc voilà j'aimerais vraiment montrer dans l'intertextualité que cette intertextualité elle aide la construction du personnage et elle aide et c'est ce que je verrais dans un deuxième point elle aide sa construction en tant qu'écrivaine parce qu'il y a toute par exemple il y a beaucoup de passages où les narratrices réécrivent, recopient donc mon idée ça serait maintenant que j'ai étudié la narratrice en tant que lectrice et réceptrice du texte voir dans un deuxième point comment elle écrit comment elle recopie comment elle écrit comment elle se présente en écrivaine et peut-être dans un troisième point on va voir aussi comment elle se présente en tant que réécrivaine c'est encore flou parce que j'ai pas j'ai l'intention d'écrire ça dans les semaines mais en tout cas oui je prends note de tout ce que vous avez dit merci beaucoup oui vous m'entendez c'est bon ? oui merci Lina merci Caroline merci beaucoup Lou pour 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 tout tout ce que tu as tu as pu nous donner tout ce que tu as pu m'apporter j'ai connaissé très peu de ces auteurs donc je te remercie j'ai juste une toute petite question tu viens de parler d'écriture des réécritures à partir d'une voix féminine moi la seule question que j'ai c'est selon toi quel regard porte ces instants narratifs infantiles féminines sur la réalité sociopolitique qu'elle regarde n'est porte pas quand tu dis réalité sociopolitique tu parles du contexte historique c'est aussi un point que j'aimerais que j'ai commencé un peu à développer quand je parle de déficience dans la micro-histoire je ne dis pas qu'elles sont incapables de raconter je dis juste qu'elles racontent depuis leur regard d'enfant et pour moi le contexte historique de la guerre civile pour Primera Memoria et des événements qui précèdent les années 20 et 30 pour Memoria de Letizia Valle et Peristura et Scrivotunongre il est en arrière-fond il n'est pas il n'est pas surexposé il est assez léger mais on le reconnaît dans plusieurs citations dans plusieurs remarques il ponctue un peu la narration sans être omniprésent mais à chaque fois il n'est jamais montré comme tel tout simplement parce que les narratrices ayant entre 8 et 14 ans n'ont pas cette distance et personne ne leur explique ce qui se passe exactement donc par exemple quand des républicains vont brûler les couvents Taléa se fait évacuer de son couvent avec tous les autres élèves elle ne comprend pas ce qui se passe et elle perçoit une phrase quelqu'un dit est un quema no conventos et elle peut juste répéter alguien dijo est un quema no conventos sans dire qui est qui est derrière ce sujet et Stan et juste en rappelant elle peut par exemple percevoir des phrases de ses amis qui disent a tu tío es de ideas avansadas mais elle ne sait pas ce que ça veut dire es de ideas avansadas et tout ça pour moi ça contribue à la valeur micro-historique dans le sens que ça nous permet de découvrir l'histoire non plus depuis le point de vue objectif neutre éloigné de l'historien mais depuis le point de vue d'une enfant en fait et c'est pas c'est déficient je reviens sur ce concept parce que c'est pas complet parce qu'on ne peut pas savoir exactement qui sont les sujets et à quel événement historique ça renvoie exactement mais en même temps c'est très riche et très créateur parce que ça nous permet de redécouvrir l'histoire depuis un nouveau point de vue qui est celui de l'enfant à qui on n'a pas expliqué si j'ai bien compris l'enfant a quand même juste un rôle des rapporteurs est-ce qu'il ajoute quelque chose quand il redit les mots des autres dans ces cas-là quel rôle pourquoi pourquoi introduire les discours de l'autre sans rien rajouter à quoi ça sert c'est long ça sert à donner une valeur réaliste déjà au texte puisqu'on voit réellement comment un enfant vit les événements donc on peut concevoir comme vrai c'est que l'enfant rapporte c'est-à-dire il n'y a pas il n'y a pas d'opposition de la part de cet enfant oui on peut le considérer on peut considérer que son discours est réel et véridique oui bien sûr pour moi c'est vraiment l'idée de micro-histoire selon la définition de Karl-Ouenzburg qui est d'étudier non plus l'histoire depuis le regard notre objectif de l'historien mais l'histoire depuis le regard subjectif a une échelle réduite qui est soit la communauté soit la famille soit l'individu et ici c'est l'individu et finalement ces livres en nous rappelant cette histoire vécue depuis l'enfance et racontée depuis le regard de l'enfance c'est un apport à l'histoire en tant que à l'histoire avec un grand H ou à la discipline de l'histoire pour moi les historiens devraient même prendre même si c'est de la fiction il y a cette valeur autobiographique sur laquelle m'a interrogée Sabrina parce que les autrices ont vécu ça Matute et Kiroga sont nées au tout début des années 20 donc elles avaient le même âge que leur narratrice donc là on peut identifier une valeur autobiographique parce qu'on peut supposer il n'y a pas de pacte autobiographique qui nous confirme que c'est vrai mais on peut supposer que Matute et Kiroga ont vécu les événements de cette manière pour Chassel pareil elle est née à la fin elle est née en 1898 donc elle a vécu les événements elle a perçu un peu les événements de la guerre d'Afrique donc tout ça ça peut être une expérience vécue par l'autrice et qui nous est rapportée dans l'histoire de manière incomplète mais en fait surtout de manière subjective parce qu'elle était trop petite pour comprendre toute la portée des événements au moment où elles l'ont vécu comme nous en ce moment quand on vit la pandémie du Covid et peut-être que dans 50 ans ou un siècle les historiens avec leur regard éloigné pourront l'expliquer de manière beaucoup plus générale que nous donc si j'ai bien compris on peut en déduire que la voix de la petite fille n'est pas encore prête à parler de la réalité sociopolitique c'est pas qu'elle n'est pas encore prête c'est qu'elle raconte seulement ce qu'elle en perçoit en fait et donc qu'elle n'apportera rien de nouveau sur ces 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 contextes sociopolitiques bah si elle peut justement en apporter quelque chose de nouveau puisqu'elle peut rapporter toute la subjectivité de son regard je pense que l'incompréhension c'est pas forcément rien de nouveau au contraire je pense que dans tous les événements historiques les témoins des événements historiques n'ont pas disons le regard est partiel mais le fait que le regard soit partiel ça veut pas dire qu'il est qu'il est moins intéressant à étudier du point de vue de l'historien je sais pas c'est clair c'est que j'aimerais dire si je peux intervenir dans Primera Memoria en tout cas dans le roman il n'y a pas d'allusion justement à des événements précis au conflit donc il ne se passe rien sur l'île et tu as dit una de las cises baleares en fait on n'en sait rien donc c'est la qui dit que c'est une des îles baleares mais en fait on ne sait pas il n'y a aucun toponyme précis on a le son qui permet d'identifier avec le catalan mais c'est tout mais sinon il ne se passe rien sur l'île de façon en tout cas perceptible par l'enfant enfin la jeune fille qui permet justement de lui donner accès aux événements à ce qui est en train de se passer c'est justement très lointain pour elle dans l'espace c'est sur la péninsule et le peu qu'elle entend c'est à travers les propos justement de sa grand-mère sa tante etc mais dans les jeux par contre que font les enfants sur l'île à mon avis là effectivement il y a une retranscription des événements et avec la fameuse plafa et los rudios etc il y a tout un substrat là métaphorique qui renvoie à la guerre civile et je pense que par contre il y a d'autres enfants qui eux sont au courant de ce qui se passe et en sont même sûrement victimes mais Mathia de famille bourgeoise etc et je pense que là aussi c'est intéressant d'un point de vue social c'est que tout alors je ne sais pas pour les deux autres mais j'ai l'impression aussi je les connais beaucoup moins bien mais ce sont des enfants enfin oui des enfants ou adolescents de milieux assez privilégiés et qui n'ont pas une culture politique donc ça justement sur le regard aussi que peut avoir un adolescent je pense que ça c'est pas la même chose enfin on ne voit pas la même chose et on n'écrit pas la même chose selon le lieu où on est il y a quand même le meurtre du père de Manuel qui est relié aux événements d'un point de vue social non mais les événements qui se passent sur l'île il y a on le voit oui il y a quand même ce meurtre auquel Mathia ne peut pas échapper et qu'il y a le passage où elle le décrit au départ je voulais l'introduire dans ma présentation puis finalement c'était trop long donc je l'ai supprimé mais il y a par exemple il y a la trace du corps sur le sable du père de Manuel et c'est un peu avec le symbolisme que j'ai pu étudier là du palon et des qu'elle trace sur le sol les traces du corps du père de Manuel assassiné parce qu'on comprend pour son idéologie républicaine c'est comme une façon de ne pas réussir à échapper à cette réalité qu'elle essaye de ne pas s'avouer et pour la reproduction les jeux des garçons qui reproduisent finalement cette guerre civile sur la péninsule ça fait partie de cette idée de réécriture que j'aimerais aborder je ne sais pas est-ce qu'on peut parler peut-être que le terme intertextualité n'est pas le plus approprié mais il y a une réécriture d'événements historiques dans ce jeu des enfants qui jouent à se faire la guerre et qui représentent donc chaque groupe d'enfants représente un camp des combattants de la guerre civile pour moi là je vois une forme de réécriture et donc peut-être une intertextualité dans le sens réécriture d'événements historiques à petite échelle sur l'île éloignée de la convention y a-t-il d'autres questions ou réflexions ? oui peut-être pour revenir sur la question de Diana c'est-à-dire sur le jugement qui est porté sur le contexte sociopolitique enfin moi mon impression c'est un petit peu ce qu'a dit Lou mais mon impression c'est que c'est totalement en dehors du radar des narratrices en France c'est-à-dire qu'une question sur la politique c'est quelque chose que l'on se pose maintenant c'est quelque chose qui apparaît par exemple dans des romans actuels sur la période de la guerre ou encore du franquisme mais dans le cas de ces personnages de jeunes filles c'est une question qu'elles ne se posent pas en ces termes-là elles vont observer un certain nombre de choses mais il n'y a pas un jugement sur le caractère politique ou une critique sociale à proprement parler en revanche le fait que certains témoignages apparaissent ou que quelque chose soit répété par exemple sans que la personne comprenne très bien ce qui est en train de passer et en soi une réflexion sur l'histoire ou sur la politique du point de vue d'un lecteur qui lit le roman écrit beaucoup plus tard que les événements racontés donc en fait la question politique de mon point de vue elle est en dehors de ce que peuvent percevoir peuvent percevoir ces personnages de jeunes filles dans des romans qui ne sont pas en plus qui ne sont pas du tout des romans à thèse et la question sociale elle est peut-être un petit peu plus présente mais pas tellement et le social et le politique ne sont pas reliés ça c'est quelque chose qui est une grille de lecture plus contemporaine en fait mais de toute façon en plus on n'a pas besoin qu'on nous trace le contexte on le connaît donc il n'en est que plus présent de ne pas être évoqué explicitement maintenant on ne le connaît pas non plus non mais on le connaît parce qu'on en connaît quoi je veux dire et qui mais nous on est il n'est pas non plus sous-entendu il n'est pas non plus sous-entendu il est en dehors du radar oui mais il y a le temps de la lecture c'est-à-dire que oui certes on est des narrateurs mais enfin on est quand même des lecteurs donc le lecteur il connaît le temps de l'écriture et le temps de la lecture il calibre donc il sait qu'on est dans tel et tel contexte donc justement tu dis que ce n'est pas des romans à thèse c'est d'autant plus intéressant de ne pas marteler les choses et de montrer que précisément la réalité elle est tellement distorsionnée que tu en mesures l'écart avec le passage par les contes de fées donc c'est très malin comme façon de procéder et puis je pense aussi qu'étant donné la date de publication c'était difficile de proposer des réflexions personnelles que l'autrice n'aurait pas pu proposer des réflexions personnelles sur les événements politiques qui venaient d'avoir lieu elle s'insprime la memoria c'est 60 l'histoire aussi et c'est écrit votre nombre 65 donc oui je pense que le plus osé qu'on est c'est dans dans Los Mercaderes l'assaut que font Manuel et Marta à la fin du livre où ils attaquent je crois des policiers et c'est c'est l'événement le plus politisé qu'il y a dans le texte et il est encore très flou on va dire jamais accompagné d'une idéologie qui de toute façon aurait été censurée à l'époque de la publication oui mais enfin quand même dans Primera Memoria c'est plus qu'allusif quand même parce que certes il y a la narratrice jeune qui ne comprend pas exactement ce qui se passe mais je dirais que la construction des personnages autour d'elle la sphère familiale la grand-mère qui est là une figure quand même de pouvoir et je dirais d'une autorité franquiste quelque part la tante fit parier à un militaire et les autres personnages qui justement renverraient plutôt à à Los Bencidos justement qui annoncent déjà Los Bencidos me semble-t-il avec Manuel et il y a quand même justement de la part de Mathias la question de la trahison puisque le roman se clôt sur une trahison qu'elle commet qui est très mystérieuse d'ailleurs en fait elle ne défend pas Manuel et il va être considéré comme coupable donc je pense que c'est un roman quand même où la présence de l'histoire de forme métaphorique est très très présente justement elle est très présente et c'est un carcan c'est un carcan il y a l'église il y a la messe il y a le discours religieux qui ponctue le roman et c'est une trilogie qui est très très intéressante de Los Mercaderes et le troisième si je me souviens bien c'est La Trampa donc là aussi le temps s'écoule mais je pense que justement pour avoir été écrit en 1960 et publié contrairement à Los Hiros Muertos ce roman-là enfin à mon avis est assez osé justement je ne sais pas si tu es en mesure de nous c'est dans la continuité de ce que vient de dire Lina si c'est des choses que tu as travaillées la réception de ces textes est-ce que c'est une question qui m'intéresse beaucoup et je suis très étonnée par le fait que ma toute ait été aussi bien reçue étudiée mise au programme du CAPES en France encore il y a quelques années connue de tout le monde alors que Kiroga qui a reçu le même prix n'est absolument pas connue et Rosa Chassel plus ou moins Rosa Chassel quand elle est partie en Amérique latine elle a été reprise dans les années 70 par des étudiants qui sont Anna Maria Nange et Jim Pérez qui ont découvert ce qu'elle ce qu'elle écrivait et qui en sont tombés amoureux et qui ont beaucoup participé à la remettre sur le devant de la scène et quand elle est revenue après la dictature elle a été l'objet de beaucoup d'études de conférences d'homénages et oui et par contre Kiroga pas du tout et je m'interroge vraiment sur cette question de la réception pourquoi une aussi bonne réception si elle a été retardée pourquoi pas du tout Kiroga et j'ai parlé il y a 2-3 semaines avec une dossée nièce qui est donc une personne que je vais interviewer plus précisément pour pouvoir ajouter ce travail enfin cette parole à ma thèse je l'ai interrogée sur ça pourquoi Kiroga est si peu étudiée pourquoi alors que c'est la deuxième femme avant Matute à avoir ségé à la jeune académique pourquoi aujourd'hui elle est totalement oubliée et je lui ai demandé si c'était à cause de sa discrétion sur la scène publique elle répondait à moi de demandes d'interview et je lui ai dit est-ce que par exemple elle allait au café qui prend parce que Matute elle y allait beaucoup elle m'a dit mais tu sais Elena Kiroga elle était aristocrate elle n'allait pas dans ce genre d'endroit donc peut-être que ça pourrait être lié à ça elle m'a aussi dit que contrairement à Matute ou à Chassel Elena Kiroga écrivait de manière moins fréquente donc peut-être que ça ça faisait qu'elle tombait dans l'oubli puis elle renaissait puis elle tombait à nouveau dans l'oubli je pense aussi que Chassel par exemple je ne sais pas pour Matute et peut-être que Lina saurait me répondre mais Chassel elle a rencontré des problèmes financiers ce qui l'obligeait on le voit très bien dans sa correspondance à toujours relancer les maisons d'édition à toujours chercher des maisons d'édition à mobiliser ses amis et ses connaissances pour qu'il l'édite et peut-être que ça ça a permis de la faire connaître alors qu'Elena Kiroga malgré le fait qu'apparemment elle avait beaucoup de connaissances dans le milieu littéraire et qu'apparemment elle avait aussi des problèmes financiers d'après ce que m'a dit sa nièce je ne crois pas qu'elle ait fait ce travail de sollicitation de ses connaissances mais je n'ai pas encore eu accès je pense que je n'aurai pas accès à sa correspondance et à tous ses archives déjà parce que celles qui sont à l'EREC à l'ELEM ne sont pas consultables pour l'instant avant quelques dizaines d'années à cause de la loi qui protège pendant 50 ans une fois que et grâce à ces personnes que j'ai pu contacter déjà je suis à la recherche de l'EREVERO UNIVERSAL le légataire en français et petit à petit je m'approche mais je ne sais pas si j'aurai l'occasion un jour de tomber sur ces archives parce que je cherche des papiers et j'ai contacté plein de personnes et je n'ai toujours pas trouvé les papiers que je cherche et j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'apparemment ils auraient été donnés et disparu mais en tout cas je pense que peut-être le jour où je réussirai à consulter les archives conservées de Kiroé peut-être que je saurais pourquoi je trouverais la réponse à mes questions pourquoi elle a été sa réception et si moindre par rapport aux deux autres autrices continue voilà tu as raison Matho tu es très présente quand même dans les circuits et dans les cercles elle avait de gros gros problèmes financiers aussi mais elle est restée très longtemps sans écrire je crois que plus d'une dizaine d'années sans écrire et en revanche avant de revenir à ces thématiques un petit peu très personnelles je dirais elle est passée par peut-être un phénomène de mode éditorial aussi le Moyen-Âge en fait elle est partie alors qu'on retrouve les mêmes disons caractéristiques mais elle est partie dans des romans qui se passent au Moyen-Âge donc ça l'a relancée en fait sur la scène éditoriale et peut-être qu'à partir de là il y a eu un autre intérêt aussi à son corpus précédent avec Aurélia Boreigoto tu veux dire ? pardon ? et puis Aran Moto le grand titre il y en a deux ou trois La Torre Birria je crois aussi donc il y a ces romans qu'on considère un petit peu à part mais dans lesquels on retrouve vraiment les mêmes caractéristiques mais déplacés ce qui reste quand même très étonnant c'est qu'au moment de la publication Elena Kieroga a aussi reçu le Nadal et a aussi reçu beaucoup de prix donc je me demandais si c'était du point de vue d'élèves est-ce que la raison vient des lecteurs de ce travail de mise en avant mise en relief de sa production littéraire est-ce que ça vient de son écriture et Elena Kieroga est peut-être la plus difficile à lire des trois autrices par le caractère très répétitif et de de la narration je ne sais pas et je ne veux pas non plus avancer ce genre de raison parce qu'elle me paraît très subjective donc j'aurais tendance plutôt à aller chercher des faits biographiques autobiographiques mais en tout cas c'est intéressant comme question et c'est une question qui m'intéresse depuis le tout début de ma thèse depuis que j'ai élaboré ce corpus et je ne sais pas encore comment y répondre et je pense que au moment de je pense que je vais le rédiger pour ma thèse mettre écrire toutes ces idées que j'aime et que je resterai très insatisfaite parce que je n'aurai pas la réponse à la mise à la condamnation au silence des oeuvres de Kieroga mais bon en même temps j'espère qu'en travaillant dessus je lui rends justice je crois que Jean Stéphane une question il me semble voir sa petite main bleue j'ai rêvé oui merci alors c'est plus qu'une question c'est un essai de réponse pour Lou Freda alors contrairement à Elena Kieroga Anna Maria Matute et Rosa Chacel sont des autrices qui passent très bien à la télévision et d'ailleurs Anna Maria Matute est la première écrivaine à passer à la télévision oui et Anna Maria Matute en plus elle a participé à l'époque au début en 62 à un jeu télévisé Adivine Souvida qui a vraiment je ne sais pas exactement à quel point relancé les ventes de ses bouquins donc peut-être qu'effectivement il y a une relation au fait effectivement que ces deux autrices soient beaucoup plus connues élues et présentes dans l'espace culturel espagnol milieu effectivement milieu littéraire espagnol que Elena Kieroga il y a peut-être aussi la raison de la descendance Matute et Chacel ont eu un fils chacune alors que Elena Kieroga n'a pas eu d'enfant peut-être que ça que la descendance s'agisse dans le cas de Matute je n'ai pas entendu ce que vous avez dit je ne suis pas sûr que la descendance est énormément jouée dans le cas de Matute je ne sais pas parce que je sais que Carlos Chacel a beaucoup à conserver toutes les archives de José Chacel et d'ailleurs je les ai consultées pendant les deux dernières semaines je viens tout juste de rentrer d'Espagne et j'ai trouvé un papier où elle parlait de la télévision et j'ai pensé à vous je l'ai pris en faute pour vous le montrer merci beaucoup merci beaucoup oui parce qu'effectivement Matute c'est quand même un phénomène assez impressionnant au niveau littéraire justement des prix très importants très tôt elle a reçu le Nadal en 54 mais je crois que Kiro elle a reçu avant oui mais elle n'avait pas le même âge peut-être le même âge et le même cercle quand même tout était dans le cercle de Saint-Circ-Ferlancio de Camille José Céda de tous ces gens-là qui étaient vraiment les papes et les piliers du milieu littéraire à l'époque et autre chose moi je ne suis pas tellement d'accord avec l'affirmation que vous avez dite justement que à l'époque les femmes étaient minorées ou comment dire minorées certes mais pas en retrait du milieu littéraire dans les années 50-60 en Espagne il y a énormément des femmes qui écrivent c'est impressionnant mais oui et puis surtout justement ce que j'ai dit c'est que ce qui est étonnant c'est qu'elles reçoivent aussi beaucoup de prix et qu'elles sont consacrées par la critique alors que la critique est tout à fait masculine à cette époque-là la critique est entièrement masculine après ça n'empêche rien à une critique masculine qui même si elle l'aimait non non je pense je ne prêche pas du tout pour ma paroisse non non mais je veux dire qu'on peut lire aussi des choses extrêmement étonnantes et machistes sur ce que peuvent écrire Mathilde dans ce qui a été écrit à l'époque d'ailleurs c'était la règle générale quand on lit par exemple au régime de Nora c'est presque scandaleux ce qu'il peut lire sur Mathilde c'est très cruel c'est tout à fait vrai en tout cas merci beaucoup pour votre intervention oui j'avais levé ma main pour un petit jeu intertextuel encore mais bon c'est peut-être une de mes lubies je ne sais plus dans quel roman tu l'as cité celui qui se finit par Naba dans Escrivautunandri de Elena Kiroga voilà et tu as dit du coup qu'ils étaient écrits dans les années 60 un peu à peu près ces trois romans-là et donc ma question elle a été un peu naïve peut-être mais est-ce que tu es allée chercher une intertextualité avec La Forêt ou pas ? je vais juste vérifier La Forêt c'était 45 oui c'est ça et oui Escrivautunandri c'est 65 donc évidemment peut-être qu'il y a j'avais pensé à Carmen La Forêt mais je n'avais pas pensé à faire le bien tu vois c'est juste j'ai pensé à cette idée de bon je mets tout je mélange tout mais Nada page blanche on tourne la couverture Silencio comme laboratoire et au final non qui peut renvoyer directement à une autre lecture à une autre page de couverture et donc à une narration qui se poursuit aussi c'est vrai il faudrait que je trouve la preuve que Elena Kero a lu Nada mais je pense que oui elle l'a sûrement lu étant donné oui c'est évident qu'elle a dû lire merci est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on peut donner la session pour non attends c'est un dispanisme est-ce qu'on peut dire que la séance est terminée merci à tous merci beaucoup Alina Lou c'était vraiment très intéressant c'était bien agréable à mes oreilles d'entendre enfin parler narratologie et c'était vraiment très très bien merci à tous merci à tous